Ola que tal ? Prêt pour un nouveau short cut ? Enfin même si vous êtes pas prêts, dans tous les cas c'est parti hein ! Allez, aujourd'hui on va à l'inauguration d'une exposition d'un musée de pop art ! Oh Bruno, encore un musée ? Oh écoutez, commencez par aller hein, sinon, claque dans ta gueule, fais gaffe ! Allez bandes de petits, oh putain merde, il y a des trucs d'arrosage, je m'en prends pas la gueule, c'est pas prévu ça ! Enfin bref, allez c'est parti, tu veux une nouvelle claque ? Allez tiens ! Alors, pour tout vous dire, quand on va dans un musée, on sait jamais trop à quoi s'attendre, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, on sait jamais trop si ça va nous plaire ou pas ! Enfin bref, on sait que dalle avant d'avoir vu ! Mais alors là, 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 y en a où ? Là, 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 on est dans la caverne d'Ali Baba, c'est génial ! Y a plein de trucs, de sculptures, majoritairement, dans tous les sens, mais vraiment y en a partout ! Et puis toutes faites avec des matériaux étranges, comme ici des pièces de puzzle, ou alors même d'autres avec des matériaux indéterminés, on sait pas trop ce que c'est ! Enfin bref, je ne regrette pas d'être venu dans cet endroit, c'est génial ! 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 A savoir que tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure en vidéo, c'est à 90% fait par une seule et même personne. Personne avec qui je vais d'ailleurs essayer d'avoir quelques mots en vidéo. Venez, on va voir s'il accepte. Allez, venez. Ma pratique est materiellement dépendant de ce que je trouve à flea market, swap meets, garage sales, thrift stores. Et c'est une fois que j'ai trouvé le matériel, que le processus de la création kicks en, et j'ai sort out ce que je veux faire avec ça. J'ai utilisé environ 5.5 million boutons, environ 15.5 million pop-tops off de soft drink and beer cans, refashioned into things that people don't recognize initially what the material is, but when they see them in an accumulation, it recalls other things, other surfaces, other materials. So it all depends on what I find, and that determines what I make. I'm actually Canadian, and one of the reasons I'm here in California is that the material culture in California, with the weather, is splendid. Every weekend, there are sources to go out and find materials, things that give you an aesthetic epiphany, so that you can then render them into something larger, something different, something that then has its own identity and can go out onto its journey through life. Wrapping to the beat. Wrapping to the beat. Wrapping to the beat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And it's funny how our daily work is basically working and producing all these attractions and rights in theme parks, but on the other hand, we are artists, we are, you know, custom designers, we are photographers, we are painters. So then again, I'm 26 years old. I'm originally from Mexico. I moved to LA three years ago and I decided to join this industry because I got the chance to express myself in both ways, very analytical engineering oriented, but also in a creative way. So for me, it was kind of exciting finding an industry where I had a balance for those two things. And I did this show for the first time last year. Some of these artists are actually my friends, my co-workers at some point. And for me, it's just kind of important to celebrate that personal work of them, that, you know, that passion of them, and also to celebrate the unique voice that they bring to our industry. Later. Ohlalalala, on s'en est mis plein les yeux. Eh bien maintenant que vous en savez plus sur le lieu et sur l'événement dans lequel j'ai réussi à aller par miracle, je sais pas trop comment. En fait, c'est genre une grosse communauté d'artistes qui se soutiennent tous les uns les autres. Ils étaient tous là genre, ouais, trop bien, comment t'as découvert ce truc et tout, t'as trouvé ça sur Internet. Enfin bref, ils étaient assez fiers que je vienne, moi, de l'extérieur, alors qu'ils se connaissaient déjà tous. C'était assez marrant. D'ailleurs, je me suis fait interpeller par l'organisateur de l'événement pour savoir si je travaillais pas pour un magazine ou un truc comme ça, avec ma caméra et tout ça, alors que non, pas du tout. Et puis du coup, ben, ça en a découlé sur l'interview avec lui aussi. Voilà, bon, au final, c'était pas tant un short cut que ça, c'était quand même assez long, je ne savais pas du tout qu'on allait tomber sur ce genre d'événement. Mais bon, ça fait très 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 plaisir de tomber sur des lieux comme ça. Je suis vraiment tout émoustillé. À présent, il nous reste encore quelque chose de très important à faire, c'est de rentrer à la maison. Parce que je suis dans un endroit, mais complètement paumé, où il faut prendre 45 000 bus et marcher entre chaque pour arriver à Downtown. C'est quand même assez compliqué. Donc du coup, en fait, ça va partir sur un lift. Fais pas chier. C'est beaucoup trop cher. La YouTube monnaie, c'est pas encore ça. On va prendre le bus. Je vous souhaite donc à présent de souscrire à une agréable soirée et de passer un très bon abonnement. Avec l'option cloche qui fait plaisir. Allez, salut ! Quoi ? Les bus puaient tellement la merde, j'étais obligé de prendre un lift.